Bonjour à tous et à tous. Merci d'être là pour ces dernières tables rondes et merci aussi de participer. Parce qu'en fait, ça va être une table ronde peut-être un peu différente des autres auxquelles vous avez assisté pendant ces deux jours. Déjà parce qu'en fait, on va vous parler. Peut-être certains et certaines d'entre vous ont participé à un sondage et nous remercions, on va dire, DG Consultants et tous et toutes d'avoir répondu à ce sondage. Et on va vous montrer les résultats. Le but de cet atelier, ça va être effectivement de répondre à vos questions. Je vais dire, la parole est à vous avant d'être à nous. Nous allons vous présenter, bien entendu. Nous allons évoquer ce sondage et reprendre les thématiques liées au règlement européen sur les données à caractère personnel. Donc, commençons avant toute chose, avant de lancer les slides et le débat et les échanges avec vous par rapport à vos besoins, vos pratiques, vos interrogations. Aussi, peut-être des choses que vous avez entendues. On a beaucoup parlé du délégué à la protection des données. On a beaucoup parlé d'une potentielle responsabilité du délégué à la protection des données. Donc, on va échanger avec vous. On est là pour répondre à vos questions. Et c'est, je pense, l'essentiel. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Muriel qui peut-être pour vous se présenter et après Lucie. Et on lancera. Voilà. Donc, Muriel Gourgousse, je suis correspondante informatique et liberté d'EDF SA et de certaines de ses filiales. Peut-être d'IPIO. En tout cas, aujourd'hui, le d'IPIO n'existe pas, sauf sur ma carte de visite côté langue anglaise. Et voilà. Et je suis là pour voir un peu avec vous comment, dans nos structures plus ou moins grosses, on peut se préparer au règlement européen. Bonjour à tous. Donc, Lucie Savary. Je suis actuellement compliance officer chez BNP Paribas spécialisée sur la protection des données à caractère personnel. Donc, tout ce qui est déclinaison de la loi informatique et liberté, futur règlement européen. Avant cela, j'étais au service des contrôles de la CNIL. J'étais en charge du secteur banque, assurance, nouvelles technologies. Donc, c'est intéressant aussi de faire le parallèle, sachant qu'on travaille, au sein de l'équipe que j'ai rejoint, à tout ce qui est mise en conformité loi informatique et liberté. Et donc, plus facile by design, tel que le... Un peu dans l'idée de ce que prévoit le règlement. Donc, Garance Mathias, je suis avocat à la Cour. Je dirige un cabinet. Et je pratique aussi la protection des données à caractère personnel. Si vous voulez tweeter, si ça passe, vous voulez faire du tweet là, vous n'hésitez pas. Alors, objectif conformité, on est bien d'accord. 25 mai 2018. La parole est à vous. C'est ce que je vous expliquais. Ce qu'on va vous expliquer aussi. Mais avant toute chose, c'est peut-être ces principes, ces nouveaux paramètres de conformité. Donc, 25 mai 2018, c'est une date que vous avez tous retenue. Je vais en rajouter une nouvelle date, en fait. Alors, la date de publication au journal officiel, ce n'était pas ce jour. J'aurais bien aimé pouvoir vous annoncer ça. Mais ce n'est pas ce jour. Ce sera peut-être la semaine prochaine. Suivez l'actualité du journal officiel. C'est la publication de la loi République numérique, connue sous le nom loi Le Maire. Pourquoi je vous parle d'ores et déjà ? C'est que cette loi Le Maire modifie l'article 47 de la loi de 78 et fixe un montant maximum des sanctions pécuniaires, pécuniaires, j'assiste bien, qui était et est toujours jusqu'à ce jour de 150 000 euros, qui va pouvoir passer 20 fois plus élevé, donc à 3 millions d'euros. Donc, il y a 25 mai 2018, mais il y a aussi la loi Le Maire. Donc, 3 millions d'euros pour tout ce qui est sanctions pécuniaires, qui sera apprécié effectivement par la Commission nationale informatique et liberté, lié aussi au manquement, lié au caractère intentionnel ou non, et des mesures qui ont été mises en place par le responsable du traitement pour atténuer, on va dire, les dommages subis par les personnes concernées. C'est le texte de loi que je viens de paraphraser. Donc, des nouveaux paramètres de conformité, des choses qu'on connaît aussi déjà, dont vous avez entendu parler, je pense, longuement durant ces deux jours, le privacy by design, le privacy by default, la notification, l'analyse d'impact, les droits nouveaux et l'élargissement, on va dire, des mentions d'informations par rapport aux personnes concernées, le registre, est-ce qu'il va être tenu par le délégué ou non ? Que dit vraiment le texte ? Revenons aussi aux sources. Comme vous voyez, devant nous, nous avons le texte. Et je pense qu'on partage toutes les trois cet avis. Lisez-le. Mais vraiment, lisez ce texte. Il n'est pas si difficile que ça. Il parle de l'état de l'art, des notions qui sont connues de vous tous. Donc voilà. Une méthodologie, mais encore une fois, pas de découverte. Analyser l'existant, planifier, mettre en œuvre, contrôler la qualité. C'est ce que vous devez déjà tous faire. Encore une fois, notre discours n'est pas du tout anxiogène. C'est aussi vous dire qu'il y a, je pense, beaucoup de choses que vous faites déjà. C'est très important. Faites déjà. Peut-être que ça va être une nouvelle culture à insuffler. Alors pour parler de culture, et là on va revenir à la première question du sondage, ça va être la sensibilisation. Alors, sensibiliser les instances dirigeantes pour impulser la démarche de mise en conformité, ça a été effectivement des questions posées par DG Consultants en vue de cette table ronde. Les réponses, et encore une fois, il y a plus de 100 personnes qui ont participé au résultat. On voit effectivement que cette sensibilisation des instances dirigeantes par rapport au règlement s'effectue déjà, ou serait déjà en cours d'être effectuée. Alors pour nous, quand on a participé, quand on a préparé cette table ronde, c'était effectivement une très bonne nouvelle. Enfin, point très positif, ça veut dire déjà que les principes du règlement sont peut-être entrés, ou commencent déjà à rentrer dans votre entreprise ou votre administration. Mais avant toute chose, vous en pensez quoi ? C'est pour ça que passez la parole par rapport à vos besoins, par rapport à votre pratique. Est-ce que vous êtes surpris de ces réponses ? Est-ce que ça correspond ? Est-ce que aussi comment, je veux dire, vous allez procéder à cette sensibilisation ? Donc nous avons des micros à votre disposition. Et voilà. La salle n'est pas très grande. La salle n'est pas très grande, le cas est chiant. En fait, l'idée, c'est de mettre en parallèle, finalement, les résultats du sondage, avec peut-être vous, les thématiques qui peuvent vous intéresser, ou en tout cas les problématiques que vous commencez à rencontrer. C'est que nous, quand on a vu le sondage, on a un certain avis sur le sondage, mais c'est vrai qu'on aurait aimé le partager avec vous. Est-ce que ça vous paraît beaucoup ? Est-ce que ça vous paraît peu ? Est-ce que vous avez l'impression que ça reflète ? Beaucoup, ça reflète. On sait qu'on était assez surpris aussi. On était surpris, mais d'une manière positive. Je voulais simplement dire, ça me surprend un peu, mais ce n'est pas une question uniquement de sensibilisation sur le principe, c'est quel impact ? Parce que, quelque part, il y a un règlement, il y a les activités du DPO par rapport au CIL qui vont peut-être un peu s'étoffer. Donc, voilà, sous la direction générale, secrétaire générale, on a déjà un DSI, un CIDIO, un RRS-CIPO, maintenant un DPO. Donc, ça fait beaucoup. Et quel est l'impact ? Et ça, nos dirigeants, en tout cas, je représente un peu l'administration, si vous voulez, on ne le sait pas forcément. D'accord. C'est vrai que sur les impacts, nous, ce qui est marquant, là, on a l'impression, effectivement, qu'on a un angle sur deux qui a déjà commencé à sensibiliser. Effectivement, je pense que vous avez déjà été dans d'autres ateliers, tout le monde parle un peu du règlement. L'idée, ce n'était pas de vous faire un cours sur le règlement européen. Encore une fois, il faut lier, il faut voir. L'idée, c'est qu'à partir du moment où on a une sensibilité première sur le règlement, après, c'est la déclinaison des impacts. Je vois, nous, alors, je m'exprime à mon nom personnel, ça n'engage pas mon employeur, mais effectivement, c'est mon équipe. Ce qu'on essaye de faire, c'est de commencer à sensibiliser parce qu'on a, certes, le côté très juridique de l'analyse du texte qui demande une certaine digestion. Le texte est long. On a 173 considérants. On a 99 articles. Bon, c'est quand même pas... D'ailleurs, à la limite, si vous devez aller le lire, il y a peut-être quelques articles, je pense à l'article 32, 33, 35, qui peuvent vous intéresser. Si vraiment, vous ne devez relire que 3, éventuellement, aller regarder cela. Il y a le 25 aussi qui est intéressant sur la soie de traitement, mais bon. Après, c'est vrai qu'il y a toute la déclinaison et les impacts opérationnels. S'adresser à l'IT, s'adresser aux métiers, leur dire, bon, voilà, il va falloir commencer à réfléchir à des budgets qui vont devoir commencer à se débloquer. Mais tant qu'on n'a pas une gouvernance et puis surtout une connaissance sur ces impacts opérationnels qui auront été digérés par des juristes, ce n'est pas forcément évident. Dès maintenant, on est quand même quelques mois seulement après le règlement. Quelques mois, oui. Mais tout ça va s'accélérer. J'ai commencé la table ronde en vous parlant de la loi République numérique parce que tout ça va être, on va dire, on va voir, ça va s'accélérer ou pas, mais on n'est plus du tout dans le même ordre de mesures de sanctions pécuniaires par rapport au manquement. On va, on est fois 20. Alors, certes, la loi n'est pas encore publiée, mais ça ne saurait tarder. Cette loi sur la République numérique touche d'autres domaines, effectivement, d'activités. Je ne vous ai traité que ce point-là. Il me semblait important de le porter à votre connaissance. Après, effectivement, il y a autre chose. Lazzaro, je vois. Non, je vous parle parce que c'est la dernière chose que j'ai faite avant de prendre ma retraite le 1er août. Donc, on a parlé, on a passé les mois de juin et juillet, j'ai passé, j'étais plus ou moins libre avec ma copine CIL à sensibiliser la direction qui se limite à l'effet de faire sur le fait qu'on était, on avait une belle usine à déclaration qu'il faudra jeter à la poubelle et que maintenant, on pouvait avoir... Parce que c'est ça qui change l'assurance maladie. Je crois que... Il faut savoir, chacun sait quel est l'osine qu'il a, on déclarait n'importe quoi. Et pas nécessairement, nous aussi, on est quand même... On était et on restera toujours les premiers clients de la CNI. Mais la question, c'est... Les dirigeants, c'est qu'ils voient... Non, on n'a pas sensibilisé sur le montant des... C'est pas sur le montant. Des amendes pour un truc simple. On dit 4 millions, on dit 4%. On oublie de dire entre 0 et 4 millions et entre 0 et 4%. La seule preuve qu'on a aujourd'hui, c'est que je reçois une dizaine d'espans par jour à partir de vols des données qui est opérée chez Orange, dont celle de mes données mail plus les données personnelles. Je n'ai jamais vu un fluide de données aussi grave nulle part au monde parce que, contrairement à ce qu'on croit, elle est supérieure au vol des données bancaires, l'amende à Orange c'était « Soyez pas méchants ». Donc, on a une réalité quand même. On va peut-être juste rebondir je pense toutes les deux sur les formalités. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'effectivement, le règlement met fin aux formalités et alléluia parce que franchement les formalités administratives je pense que ça n'amusait personne. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose en soi et surtout ça n'assurait pas vraiment une protection au-delà du fait qu'on déclare au régulateur c'est bien mais derrière, il faut voir ce que ça donne. Je pense qu'on est plus sur une transformation d'une formalité qui se faisait vis-à-vis du régulateur où finalement, parfois on déclarait, on se disait bon ça y est j'ai déclaré mon traitement ça s'est fait je suis tranquille. Ce qui va être plus difficile c'est qu'on a vraiment une transformation de ces formalités en une conservation de la preuve en interne et la possibilité de démontrer au régulateur à sa demande sachant que le régulateur ça va faciliter aussi les contrôles du régulateur c'est-à-dire qu'un régulateur qui viendra simplement vous dire ben voilà je voudrais un extrait de votre registre ok à fournir dans les meilleurs délais évidemment donc bon ça peut permettre d'estimer la coopération ou non de l'organisme sur ce genre de petits aspects qui seront faciles à contrôler ça risque d'accélérer les contrôles et peut-être de faire en sorte qu'on puisse avoir plus facilement des contrôles mais finalement toute l'expérience qu'on a sur déjà la mise en conformité le fait de conserver des preuves en interne de garder le registre de commencer à consigner etc. sont des choses qui vont pouvoir être réutilisées finalement dans le cadre de la mise en conformité avec le règlement et la tenue du registre De toute façon ce registre qui existe actuellement vous n'allez pas le jeter vous allez le faire évoluer après le registre aujourd'hui il est tenu par le CIL demain par le RT mais il est évident qu'il faudra qu'il soit consolidé par le CIL et effectivement ça vous servira à pour le CIL ça lui servira à vous dire attention il faut documenter telle et telle partie vous êtes sur un système probatoire vous allez on ne vous demande pas de tout documenter on vous demande de démontrer d'être en capacité de démontrer que vous avez pris toutes les mesures techniques et organisationnelles pour protéger la donnée donc le registre il va vous servir de guide en quelque part et vous allez le faire évoluer au fur et à mesure aujourd'hui on est quand même encore sous la loi de 78 et ça jusqu'au 24 mai 2018 donc ce registre aujourd'hui il est là et il va bien falloir faire un lien entre le 24 mai et le 25 on ne va pas tout prendre on ne va pas tout jeter les traitements qui sont actuellement en oeuvre devront être conformes le 25 mai pour autant ils continueront à fonctionner donc on ne va pas refaire un nouveau registre par responsable de traitement on va bien continuer un registre qui aura évolué pendant deux ans qui va être plus complet sur certaines choses moins exigeant sur d'autres mais on va bien conserver ce registre c'est très important aussi en termes de documentation ou autre et ça va être très important de faire un lien aussi avec les sous-traitants je vais passer juste l'autre slide on va prendre les questions je voudrais j'ai une remarque Philippe Viguet je suis RSSI le premier slide est super important pour moi parce que si mon président ne risque rien on peut arrêter la présentation alors moi j'ai envie d'un témoignage dites-moi faites-moi peur que je lui fasse pas et dites-moi à dénouer quelque temps le parquet s'est investi une mission l'acnil est devenu plus acerbe et il y a des sanctions et c'est dangereux de ne pas respecter la loi avec des preuves à l'appui des preuves à l'appui ça va être la pratique de chaque entreprise et après de savoir en même temps effectivement quelles sont les sanctions une certaine partie des sanctions ne sont pas les mises en demeure de l'acnil pour reprendre une pratique actuelle puisqu'on est là dessus ne sont pas toutes rendues publiques déjà donc il ne faut pas oublier que la publicité de la mise en demeure qui est aussi le cran on va dire avant de prononcer une sanction ne sont pas toutes rendues publiques une mise en demeure de l'acnil pour une entreprise quand elle est publiée je ne dis pas que quand elle n'est pas publiée n'a pas un impact je ne suis pas en train de dire ne serait-ce que pour répondre dans les délais de la partie aux mesures aux recommandations publiées il y a tout même un risque d'image qui est là on ne peut pas oublier sur les sanctions j'ai commencé mon propos en vous parlant effectivement de la sanction qui ne peut excéder 3 millions d'euros on n'est plus du tout dans les mêmes on va dire hors de grandeur je parle de 150 000 euros à 3 millions d'euros là ça va être dès la publication au journal officiel donc on parle de sensibilisation le point que je viens de vous dire puisque la loi a été adoptée au Sénat le 28 septembre on est sur quelque chose où maintenant il faut faire remonter cette information qui est effectivement une nouvelle donnée là dans les dès la publication de la loi ou dans les jours qui viennent après effectivement les sanctions qui sont dans le règlement donc 25 mai 2018 n'effacent pas on va dire les autres sanctions il ne faut pas oublier et là il y a quelque chose où on a tendance à dire c'est 2 ou 4% alors c'est déjà pas 2 ou 4% dans le cadre du règlement nous avons une liste de manquements qui disent ces manquements là ils couvrent 2% les autres manquements comptent 4% il y a d'autres aussi manquements il peut y avoir effectivement une infraction pénale qui sont bien connues dans le code pénal qui sont utilisées moi actuellement voilà j'ai des procédures j'ai des instructions voilà qui sont poursuivies sur alors il n'y a pas que ces manquements là mais les 226 suivants du code pénal sont utilisés donc vous avez des clients qui sont devant le tribunal correctionnel et que vous défendez qui sont oui bon mais très bien voilà après on n'en est pas après voilà après c'est vrai que je ne passe pas ma vie au tribunal correctionnel il faut quand même qu'il y ait mais avant le tribunal correctionnel il y a l'instruction autre chose qui peut être intéressant c'est qu'on se focalise beaucoup sur les sanctions parce qu'évidemment on a un montant c'est un chiffre je vois par exemple BNP Paribas c'est quand même fois 10 000 pas 150 000 c'est quand même très significatif ça effectivement ça peut aider il y a autre chose auxquelles on ne pense pas forcément c'est aussi les modalités selon lesquelles les personnes vont pouvoir saisir la CNIL et éventuellement porter plainte parce qu'en fait la classe action on en a beaucoup parlé les recours collectifs sont consacrés par le règlement c'est à dire que dorénavant si aujourd'hui Google viole votre donnée pour publier une adresse ou autre vous vous dites bon ok c'est pénible mais tout seul dans mon coin je ne vais pas aller attaquer Google parce qu'on a tous autre chose à faire il est plus sympa que d'aller attaquer Google je prends cet exemple comme un autre mais l'idée c'est que là on va avoir des organisations enfin des organisations qui vont pouvoir de consommateurs qui vont pouvoir collecter toutes ces plaintes et ces lignes et qui vont pouvoir faire une action groupée et là autant vous dire qu'effectivement on a aussi un risque pas dans le même domaine mais on a aussi ça sachant que les personnes au niveau de l'information qui va devoir être donnée aux personnes on va devoir leur dire vous pouvez porter plainte dans les mentions d'information c'est une nouveauté c'est cadeau c'est cadeau avec l'adresse avec tout ça c'est cadeau c'est vrai que les personnes vont être peut-être enfin vont être un peu plus informées vont être un peu plus tentées sachant qu'en plus sur les mentions d'information il y a normalement on devrait avoir dans les mois qui viennent des pictogrammes unifiés au niveau européen qui vont permettre justement d'avoir une information qui soit la même à peu près partout en Europe et en voyant le pictogramme vous allez tout de suite savoir s'il y a un transfert s'il y a telle donnée de traité ou autre ça peut commencer par là avec vos instances dirigeantes peut-être commencer par là alors indépendamment des pictogrammes ou autre pour aller dans le sens et encore une fois vous m'avez demandé de faire peur il y a un projet là qui s'appelle justice 21ème siècle alors pour l'instant 25 mai 2018 règlement les classes action ou les actions de groupe à la française sont prévues dans le cadre de la loi Hamon la loi Hamon qui a été adoptée il y a deux ans qui ne prévoit pas les actions de groupe sur les données pour dans le cadre de la protection des données à caractère personnel le législateur répare cet oubli par un autre texte de loi qui s'appelle justice modernisation de la justice au 20ème siècle qui va prévoir d'une manière très spécifique donc on est avant 2018 des classes action dans le cadre de la protection des données à caractère personnel donc des actions de groupe qui pourront être menées sur cette thématique là très spécifique donc effectivement la sensibilisation important je pense que vous allez avoir des choses à redire dès la semaine prochaine grâce à la République numérique avant de sensibiliser ou en parallèle la sensibilisation des choses aussi dont vous connaissez c'est votre pratique deuxième question qui avait été posée envisagez-vous de lancer un audit de traitement de données à caractère personnel mis en oeuvre par votre structure dans l'année à venir des réponses aussi et se découvrir et recueillir on va dire vos observations par rapport à ces réponses voilà c'est est-ce que ça vous inspire est-ce que vous avez déjà fait quelque chose en ce sens c'est qui les répondants des RSSC ou des CIL ce sont normalement les gens qui sont dans la salle est-ce qu'ils ont vu quelque chose à voir ou pas qu'est-ce qu'ils vont lancer pourquoi c'est eux qu'ils vont lancer ben alors là c'était la réponse le problème de base c'est que les règlements ignorent l'existence des RSSC vous avez dit que les cahiers vont être modifiés dans le cas de l'assurance maladie il n'y aura pas une ligne modifiée parce que dans les cahiers ce qu'il y a c'est un pointeur vers les dossiers de sécurité de l'appli qui sécurisent les données personnelles comme les impersonnelles les machins les bidules les financiers etc parce que quand on sécurise une appli on n'a pas une protection des données personnelles il y a une protection des données impersonnelles on fait une analyse des risques et on sécurise et ça il n'y a aucune raison de les changer par contre il y aura deux mecs qui ont des rôles séparés dans un démarche ça fait plusieurs full notes moi j'ai les deux cartes je couvre le RSSI et le Data Protection c'est la décision qu'on a prise il y a deux ans moi je vais prendre ce projet général et j'ai les deux questions et ça c'est finalement pas je pense le RSSI et le Data Protection c'est la même chose c'est de la protection des données qu'elles soient des données caractéristiques les sensibles les données confidentielles le dirigeant est très sensibilisé 4% de 17 milliards il a compris oui il comprenne bien en général il comprenne très vite mais ce qui est fondamental c'est la gouvernance du système et donc moi j'ai réussi à créer une équipe unique parce que le problème effectivement c'est que initialement on était parti sur des cils qui sont des juristes c'est pas pareil ça dépend ça dépend il y a plein de profils différents sur les cils mais oui c'était uniquement la partie juridique qui faisait ça on a réussi à convaincre les réactions générales de mettre tout ça dans le même équipe mais justement le règlement à mon sens ne cite pas le RSSI tel quel pourtant si vous allez sur le site de l'ACNI qui a publié en juin 2015 un certain nombre de sa méthodologie privacy impact process on en parlera un petit peu plus loin le RSSI fait partie des personnes qui doivent mener sur des responsabilités au sein de cette étude donc il y a forcément oui bien sûr elle est en cours de refonte il y aura plus d'infos au fin d'année il faut mais le DPO il ne sera jamais tout seul il ne peut pas être un personne unique parce qu'effectivement on a créé toute la matière donc on a 25 DPO voilà mais il y a une fonction et il y a des relais et au delà des relais il y a des compétences complémentaires vous avez effectivement besoin d'un appui juridique un peu spécialisé vous avez besoin d'experts techniques voilà là la question c'est la cartographie des traitements c'est pas forcément les RSSI qui font les cartos voilà donc est-ce que aujourd'hui dans les entreprises on s'est donné les moyens d'avoir une carto applicative également une carto des flux des flux alors que la cartographie des données des flux voilà oui très bien mais on n'a pas dit que c'était le DPO en tant que tel qui allait le faire et là on peut le faire dans un déjà et c'est même important que votre entreprise se dote d'une cartographie des flux ne serait-ce que pour savoir si les prestataires ou les filiales en interne ou en externe ce qui part de manière générale est-ce que c'est dans une catégorie de destinataire ou est-ce que c'est une catégorie de sous-traitants c'est vrai est-ce que pour savoir c'est pas les mêmes choses je parle même pas de l'export du transfert et bon vous aurez les slides mais là on vous a mis quelques dossiers de base mais que vous connaissez c'est votre pratique pour arriver sur la question dont on parle parce qu'on en parle beaucoup le délégué à la protection des données et avançons voilà et avançons c'est vrai que le DPO le règlement explique bien qu'il faut une connaissance spécialisée sur la réglementation enfin protection des données que ce soit le règlement européen ou la réglementation en interne parce qu'on va aussi avoir des petites divergences nationales qui vont persister quand même donc on a ça cependant le DPO il doit aussi pouvoir remplir les missions prévues par le règlement et on a en gros trois axes au niveau des missions on a l'information le conseil donc ça c'est quelque chose auquel les styles sont déjà habitués c'est déjà effectivement quelque chose qui se fait en entreprise on a les aspects d'audit là effectivement le contrôle il y avait déjà ça mais ce n'était pas formalisé il n'y avait pas de texte ça dépend des entreprises voilà ça dépendait finalement de la bonne volonté du C et de sa possibilité de le faire ou pas parce que tous les C ne pouvaient pas forcément réaliser ça les pratiques en entreprise enfin nous ça fait quand même quelques années que l'on a un CIL ça fait quelques années également qu'on pratique des contrôles et le règlement c'est exactement cette pratique c'est informer conseiller coopérer aussi avec le point de contact avec le point de contact ce que faisait le CIL aussi ce que faisait le CIL donc pour ceux qui ont des CIL c'est pas très différent on va juste plus loin dans la protection des données puisque on renforce les droits de l'utilisateur enfin du client ou de la personne concernée on va dire mais vous avez beaucoup des clients et c'est là où souvent c'est sensible client, salarié donc voilà vous allez sectoriser vos priorités ce qui est sensible dans votre domaine d'activité vous allez venir après à l'étude d'impact et là on y reviendra un petit peu plus loin mais aujourd'hui la pratique n'est pas différente pour ceux qui ont des CIL ce ne seront pas forcément juste les mêmes gens qui seront absolument indispensables mais finalement tout ce qu'on est en train de vous expliquer là sur le CIL le DPO etc c'est valable pour quasiment tous les aspects du règlement c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a effectivement il y a des sanctions il y a des choses qui vont arriver ça va être impactant il ne faut pas se voler la face là-dessus pour autant pour beaucoup d'organismes notamment ceux qui avaient déjà une pratique de la protection des données qui était déjà assez avancée moi je pense aux banques parce que vous avez la conformité le juridique les risques les RSSI vous avez déjà une structure et une prise de conscience de ces thématiques là le privacy by design c'est pas vraiment nouveau enfin on le faisait déjà c'est beaucoup de formalisation de bonnes pratiques préexistantes donc finalement ça permet aussi d'éviter cet avantage concurrentiel que pouvaient avoir certains concurrents pas forcément prendre ses ce qu'on peut comprendre 150 000 euros d'amende évidemment c'est pas un risque suffisamment significatif il faut mettre des gros moyens en face tous les organismes n'avaient pas forcément un intérêt à vraiment se mettre au diapazon là on a quand même une formalisation de tout ça et effectivement ça va être lourd il y a du travail derrière énormément mais c'est faisable et ce qui est très assurant quand on va sur les assises finalement c'est quand on se balade dans le salon on se rend compte qu'il y a plein de solutions qui existent notamment la gestion des habilitations les techniques de chiffrement on a plein de choses qui réexistent le tout c'est d'avoir les moyens et le temps pour se faire ça et c'est ça qu'il va falloir réussir à débloquer c'est ça qui va être compliqué et qui va être compliqué après on a pas embrouillé la mise en oeuvre non plus c'était donc pas une année c'est comment on s'accueillit on s'est voulu la trace on ne peut pas se le cacher pendant des années sur les données en disant qu'on a jamais le puits d'informations en France il s'est arrêté à la frontière c'est bien connu comment derrière avec une attitude notamment des états français on repousse systématiquement le fait d'arriver à notre 1% déficit on va arriver à ça et d'ailleurs on va avoir des sanctions est-ce que derrière il y a des entreprises qui ne sont pas prêtes et même si derrière on dit oui les entreprises sont sensibilisées comment derrière les sanctions vont tomber parce qu'on parle de sanctions est-ce qu'elles vont tomber tout de suite c'est ça qui m'intéresse de voir il y en a qui vont tomber parce que derrière est-ce qu'il va y avoir une vraie volonté de faire payer les entreprises qui ont pendant des années rien fait moi je suis en retard je suis désolé c'est pas une de mes priorités alors sur la volonté de sanctions la volonté de sanctions là avec un texte qui est pris en connaissance de cause le règlement a été adopté le projet république numérique adopté en son état actuel augmente à 3 millions d'euros pendant cette période d'entrer en vigueur il y a une volonté là on peut après je ne sais pas comment ça va se monter en pratique la CNIL n'est pas représentée d'une manière officielle avec nous il faudrait les interroger mais il y a une volonté effectivement d'augmenter le montant des sanctions ça c'est clair et net d'augmenter aussi les capacités il ne faut pas oublier que la CNIL aussi a une possibilité de contrôle en ligne qu'elle utilise voilà donc pensez à vos cookies pensez voilà c'est très facile de regarder certaines choses oui en fait ce qu'il faut retenir il y en a eu il y en a eu d'autres tout ne fait pas l'objet d'une voilà c'est pas les 150 000 qu'il faut retenir c'est que c'était la sanction maximale maximale c'est ce que vous pouvez faire en plus la CNIL à ce stade mais là ça change alors là alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que les pratiques entre les pays étaient très différentes par exemple l'Italie enfin l'Espagne voilà l'Espagne n'a pas les mêmes sanctions ça n'a pas été les mêmes on discute c'est intéressant on discute c'est pour ça et cela vous les aurez voilà vous les aurez donc il n'y a pas d'accord avec ce que tu m'as dit je veux dire à 100% on ne peut pas demander à des entreprises de taille dont on est en train de parler de se mettre au diapason uniquement parce qu'il y a 4 ministres ou 20 ministres qui ont décidé de se réunir et qui ont décidé de se faire plaisir il faudra attendre les premières sanctions il faudra attendre les premières sanctions on a tout une problématique d'historique on a tout une problématique de l'industrie qu'on doit traiter et moi je suis d'accord qu'on l'attendait avec impatience ce futur règlement qui va m'arriver l'accouchement était douloureux on ne laisse le temps de nous mettre au diapason on ne va pas non plus se précipiter même si vous disiez qu'il y avait des solutions techniques moi je ne suis absolument pas absolument pas certain que les solutions qui nous sont proposées répondent exactement et puis ils ne vont pas tenir pas forcément à tout je suis d'accord sur la réglementation mais qu'on nous donne du temps pour l'intégrer et la mettre en place on a deux ans c'est le temps qui nous a deux ans c'est court mais regardez déjà mais c'est le principe je vous le défie de vous mettre en conformité pour le 25 sur la totalité des dénastements personne ne le fait à part une toute petite structure personne mais je pense et l'acquis le sait par rapport aux protections que tu as en place aujourd'hui laquelle tu as ajouté soyons concrets parce que faire quelques papiers tu as des excellents avocats qui t'aideront très bien les papiers ce ne sont pas les papiers c'est déjà chez vous d'identifier des secteurs qui sont les plus sensibles on ne protège pas toutes les données mais on le sait bien c'est pour ça qu'on dit que vous n'êtes pas si loin que ça je pense qu'on a une question vous avez une question mais bien sûr allez on y vient on va passer le délégué à protection des données vous voyez les réponses voilà sur les relais sur les relais quand on en a discuté en tout cas on dort avec on dort avec il a affiché partout chez moi sur le coeur sur le coeur avec l'analyse d'impact on en a parlé l'analyse d'impact pareil on vous voit avez-vous commencé à définir les modalités de réalisation de l'analyse d'impact prévue par règlement européen donc on voit qu'il y en a certaines personnes répondent oui 42, 52 non effectivement l'analyse d'impact il y a des méthodologies qu'on a citées déjà qu'on pourrait retrouver sur le site de la CNI qui sont connues mais l'analyse d'impact c'est aussi et ça vous le faites encore une fois les audits les audits de risque il faut savoir c'est que c'est basé sur la méthode et bios bah oui non voilà non mais pas que c'est bien beaucoup de travail il y a beaucoup de travail justement ça ne se voit pas en chantier j'ai les mises en œuvre un jour et demi et vous faites ou vous faites une méthode pour laquelle vous passez dans l'actif tous vos projets justement c'est un travail remarquable de l'actif le pauvre Mathieu il est aussi président de l'obéviot il s'est bien amusé grâce à ça ça lui a permis de faire un truc qui est beaucoup plus léger qui est pratique c'est admirable et c'est en cours de reflux et là ça va s'améliorer ça va s'améliorer il n'y a pas et là on est justement en train de travailler pour un certain nombre d'entreprises donc de CIL et de RSSI puisque moi j'ai cette chance et je pense que pas mal d'entreprises ont également cette chance c'est d'être en proximité de mon RSSI et donc de pouvoir vraiment échanger de mon RSSI et des RSSI qu'il y a dans les entités parce que voilà encore une fois le RSSI ce n'est pas une personne toute seule ça c'est vraiment la clé en fait donc c'est vraiment d'être en proximité et nous travaillons avec la CNIL en ce moment sur les révisions des études d'impact la mise en place d'un outillage qui vous sera certainement proposé par la CNIL prochainement pour vous aider à vous préparer justement sur les études d'impact dans le cadre du règlement donc aujourd'hui je dirais laisser un peu tranquille vos cils ils sont en train de travailler vraiment avec les acteurs aussi pour outiller on sait très très bien quand on vous dit on sait très bien que tout ne sera pas prêt voilà on le sait les autorités nationales le savent je pense que les européennes le savent aussi le tout c'est que le règlement versus les autres pays alors moi j'ai fait une petite un petit audit via les filiales que l'on a voilà on n'est pas tous au même niveau certes mais on n'est pas forcément les derniers non on n'est pas les derniers c'est grande pour les autres entreprises qui sont propres à certains pays je pense à l'Italie l'Espagne oui ah pardon on parle de l'Italie et de l'Espagne qui ont une maturité forte plus forte l'Allemagne l'Allemagne nos amis les Allemands de cette nouvelle réglementation sur les autres pays avec des acteurs purement locaux pas forcément des acteurs des acteurs comme EDM comme l'entreprise qui ont eu un règlement plutôt international pour voir comment eux je dirais appréhendent aussi ce nouveau réglementation et qu'on dit systématiquement qu'on ne sera pas prêt mais est-ce que d'ailleurs d'autres pays sont prêts oui l'Allemagne 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 comment derrière on va encore justifier les entreprises c'est quoi ne dites pas que les Allemands sont prêts c'est pas vrai ah non mais personne personne n'est prêt personne n'est prêt ah non on a peu dit que les Allemands étaient prêts on n'a pas dit que les Allemands étaient prêts alors l'Allemagne en fait c'est de même plus compliqué qu'il y a les lenteurs et il faut déjà qu'ils s'accordent voilà la réalité de l'Allemagne c'est qu'ils avaient mis des notifications il y a 4 ans on a fait une conférence commune à FCDP on a invité un allemand qui nous a dit tout ça n'a servi à rien parce que leur signe équivalente elle est remplie des notifications qu'elles n'arrivent pas à traiter mais de l'intérêt de dialoguer c'est ce qu'on disait c'est qu'effectivement les entreprises qui ont une expérience sur leur domaine après il y a les associations qui permettent justement de se retrouver d'essayer de discuter ce genre de choses comme vous citez mais effectivement il va y avoir toujours des disparités un peu plus nationales mais il va aussi y avoir besoin de travailler un minimum le but c'est d'avoir le guichet unique et le comité européen de la protection des données c'est le G29 actuel c'est le groupe des CNIL européenne ça va aussi permettre d'unifier et la chance qu'on a entre guillemets en France c'est que la présidente de la CNIL est également la présidente du G29 jusqu'à quelques mois avant la publication enfin c'est entré en réglé à l'entrée en application non mais beaucoup de choses n'arriveront effectivement que très tard mais pour vous aider aussi dans votre démarche et notamment par rapport à ce qui se passe dans les autres états membres il y a une institution qui est assez peu méconnue et qui sort des documents très pratiques et pragmatiques c'est le contrôleur européen et allez voir son site contrôleur européen la protection des données vous allez trouver beaucoup de fiches pratiques beaucoup d'autres expériences d'états membres puisque c'est le contrôleur européen de la protection des données donc qui recueille on va dire les avis de beaucoup de pays européens donc voilà avant ces derniers points il ne reste qu'une slide et sur les transferts sur les transferts puisqu'il y avait une question on avait voilà il y avait une question ou pas c'était au fond au fond voilà monsieur tout en fond donc sur une question sur le coût national un prestataire pas cher voilà c'était l'hébergement c'était l'hébergement dans un autre pays européen l'hébergement est un transfert l'Irlande qui reste dans l'Union Européenne l'Irlande est dans l'Union Européenne donc le règlement s'applique donc le règlement s'applique non le règlement s'applique le règlement s'applique en Irlande ils ont les mêmes contraintes ils ont les mêmes contraintes justement on a même commencé à bouger il faut aller plus loin alors on parle pas de fiscalité non il faut pas de fiscalité il faut sortir mais pour le reste il faut sortir de l'Europe voilà mais il faut qu'ils sortent et ils sont pas en sorti le règlement c'est quand même les 28 pays qui se sont mis autour de la table et qui ont essayé de se mettre d'accord voilà ça a été plus ou moins dans la douleur 4 ans 4000 amendements enfin bon ça a été un petit peu difficile dans la douleur voilà franchement dans la douleur on a quand même 173 considérants qui sont finalement des points sur lesquels les états n'ont pas forcément réussi à se mettre d'accord donc ça vaut ça vous fait plaisir vraiment vous êtes très motivés les considérants permettent aussi de comprendre l'esprit du texte et de voir un peu ce qu'on allait chercher à faire mais sur lesquels les états n'ont pas toujours réussi à se mettre d'accord donc effectivement il reste des points de discussion de précision malheureusement il y a des organismes qui attendront les premières sanctions il y a une jurisprudence qui va se faire et ça va prendre un petit peu de temps quand même et c'est important aussi qu'il y ait une pratique et ces pratiques qui vont se construire alors là on vous a dit la CNIL on vous a dit le contrôleur européen on a parlé des pratiques de groupe mais il y a un acteur qu'on n'a pas encore eu le temps de parler indépendamment de l'international c'est d'être le sous-traitant il ne faut pas oublier aussi et parfois les sous-traitances et des structures de taille beaucoup plus petites que celles d'un groupe international il va falloir aussi et par le biais des contrats et de vérifier aussi les clauses contractuelles parce que c'est bien aussi de mettre des clauses contractuelles mais s'il n'y a pas des audits s'il n'y a pas une vérification et une relecture on va dire annuelle ou autre par rapport à la périodicité de la relation et ne pas oublier aussi que ces obligations par rapport à la protection des données par rapport au consentement par rapport à la sécurité de l'organisation ou autres et tous les sujets qu'on n'a pas pu voir ensemble vont aussi s'appliquer aux sous-traitants et la responsabilité pour le coup va aussi peser sur les épaules du sous-traitant et c'est vous responsable du traitement qui avez aussi dans le cadre on va dire de la politique et dans votre politique que ce soit organisationnelle technique juridique pour le coup et tout est lié la possibilité de dire moi je ne veux pas de sous-traitant de rang 2 par exemple si il y avait une obligation de choisir un sous-traitant qui soit capable de protéger les données au niveau de ce qui est demandé par le règlement ça c'est une responsabilité que le responsable du traitement mais on peut interdire mais justement le contrat le contrat c'est le contrat le contrat oui c'est le contrat qui vérifie qui vérifie alors il y a des audits il y a des audits on vient là-dessus il y a des audits pour le coup pas de règles sans contrôle mais c'est des choses aussi que vous connaissez et c'est important pour vous aussi de savoir quel est le niveau de maturité de sécurité ou autre par rapport à ça donc on revient aussi sur vous pivot mais il faut toujours bien sûr on est bien d'accord mais il y aura toujours des adéquations et des péréquations à faire par rapport au taille par rapport à beaucoup de choses c'est la proportionnalité si on prend justement on parlait des incertitudes des zones de l'ombre sur l'interprétation de l'ex il y en a une qui me pose un bon problème c'est la notion de traitement à grande échelle il y a un très grand nombre il y a un très grand nombre de zones de flou dans le texte vous citiez celle-là mais il y en a pas mal d'autres le risque élevé c'est quoi un risque élevé c'est quoi donc effectivement toutes ces notions normalement doivent être précisées par l'année prochaine c'est encore des discussions pour les traitements à grande échelle pour compléter un petit peu ce que vous venez de dire fin d'année fin d'année début d'année alors on a déjà des indices parce qu'on n'est pas non plus dans un flou complet il y a des indices il y a les considérants je vous invite à je vais vous les pointer c'est le 91 et 97 qui donne aussi qu'est-ce qu'on entend exactement par traitement à grande échelle par rapport à certains secteurs aussi d'activité donc effectivement la notion il y a beaucoup de notions où on se dit qu'est-ce qu'il y a derrière alors effectivement on a notre pratique nationale on a aussi quand on a des contacts en Europe des pratiques d'autres mais il y a aussi les considérants donc par rapport à ces différentes pratiques par rapport aux différentes aussi notre expérience et expertise on arrive aussi à voir certaines choses j'avais retenu le seuil de 5 000 enregistrements non ça vous oubliez les seuils vous oubliez les seuils vous oubliez les seuils oui vous avez voulu faire peur tout à l'heure avec le je n'ai pas voulu on nous a demandé on nous a demandé on n'a pas voulu on nous a demandé on nous a demandé mais un autre levier qui fait peur c'est l'impact économique de la directive cette réalité concrète c'est la dernière pour une économie européenne ou une économie française ou un autre pays est-ce qu'on a une idée concrète ou une estimation ça va être aussi par rapport non on va avoir du mal parce qu'en fait c'est par rapport à l'économie pas d'étude à ma connaissance là-dessus c'était une volonté vraiment de la commission européenne pour mettre ce cadre de confiance parce que le mot-clé du règlement est de toutes les législations mises en place que ce soit la directive Nice donc qu'on peut lire aussi en complément de ce règlement quand je veux lire de manière pragmatique opérationnelle puisqu'il va y avoir certaines mesures que vous allez mettre en place dans le cadre de l'application de la directive Nice qui va rentrer en vigueur aussi avec une marge d'interprétation en 2018 tout en 2018 il y a la directive secret des affaires aussi par rapport à la confidentialité au secret donc aussi au chiffrement qui va arriver entrer en vigueur en France transposition maximale de 2018 donc il y a beaucoup de textes et je pense que je reviens sur ce qu'on disait au début et je terminerai aussi par les transferts en disant il faut vraiment faire cette cartographie de traitement pour les données à caractère personnel c'est très important en identifiant les flux de données alors flux de données là je me prends ma casquette données à caractère personnel je veux dire aussi flux d'informations flux aussi de qui va être habilité pourquoi comment et après où je transfère effectivement il y a une réalité économique il y a une réalité opérationnelle et il faut en avoir bien conscience il faut bien avoir aussi conscience des projets que votre entreprise que ses sous-traitants que enfin quels que soient les acteurs on va dire de la protection vont mettre en place pour bien aussi pouvoir dans la mesure du possible et j'ai des paroles très mesurées tenter d'anticiper il va y avoir beaucoup on est dans un monde du big data ça fait quelques années qu'on en parle donc par rapport à ces traitements à grande échelle par rapport aussi par rapport à la qualité de mes produits par rapport à mes clients consommateurs prospects ou salariés parce qu'il ne faut pas oublier aussi l'impact en interne qu'est-ce que je vais mettre en place par rapport effectivement aux moyens au budget alloué et encore une fois à la réalité opérationnelle tout ne va pas être mis c'est ce qu'on disait il faut garder en tête aussi que le règlement dès le départ dit effectivement la confiance les droits des personnes la libre circulation des informations l'idée même si ça paraît un petit peu de permettre aux entreprises d'échanger plus facilement les unes avec les autres et de faire circuler au moins dans les traitements transfrontaliers en Europe les informations après effectivement tout ce qui est transfert hors union européenne et notamment maintenant on a l'extraterritorialité donc on a des responsabilités qui changent la dernière question je pense peut-être il ne faut pas oublier notamment ça on parle de transfert on parle de trois éléments moi j'ai un point qui m'embête un peu c'est sur tout ce qui va être des conservations on a un délai de conservation alors pour le peuple en plus au IV on a une programmation qui est simple d'apporter des j'ai une obligation avec le règlement d'informer la description des informations mais la loi de 78 prévoit déjà enfin c'est pas après en général c'est effacement ou archivage de toute façon c'est pas non plus mais archivage au sens oui si vous pouvez le justifier déjà si vous avez un texte qui vous impose de garder car on voit les informations ça posera pas qu'est-ce qui va me prendre le dessus dans mon choix que je vais décider de faire c'est moi qui le fais en tant qu'à mes notions en disant ok je m'embêterai je prends je prends le règlement après ni la loi informatique et la liberté ni le règlement ne vous impose une durée de conservation elle est simplement de mettre une durée qui est proportionnée par rapport aux moyens aux finalités on est d'accord mais du coup si vous avez les justifications si en cas de contrôle vous êtes capable de prouver le pourquoi du courant et que c'est pas juste on a pas pensé à mettre un algorithme de purge mais à partir du moment on peut l'expliquer qu'on a effectivement dans le domaine bancaire vous avez forcément des réglementations qui vous imposent de conserver un certain nombre d'informations si vous pouvez le prouver si en plus quand vous archivez vous faites quelque chose proprement c'est à dire vous ne gardez pas les informations en bas actives vous les mettez de côté quand en plus de ça vous avez une gestion n'importe qui ne peut pas se connecter comme ça à la base vous avez une validation par la hiérarchie à partir du moment où vous êtes vraiment quand même assez mesuré, proactif vous faites ça proprement on peut quand même c'est mentionné dans un des articles comme on est dans la comptabilité maintenant vous avez plus ce que j'envoie mes formalités et on va me dire c'est pas conforme et le dessin d'enregistrement par rapport à ce que vous avez mis en place là en fait c'est mettre des mesures sur la totalité du cycle de vie de la donnée et vos mesures ce qu'il y a c'est que il faut qu'elles soient qu'il y ait une revue des mesures que vous mettez en place aussi bien de vos politiques donc organisationnelles que techniques évidemment l'état de l'art il avance évidemment on sait très bien que ça sera pas 100% sécurisé mais aujourd'hui d'utiliser ce que vous avez à disposition comme moyen technique et comme moyen organisationnel pour prouver que vous faites vous adaptez la sécurité au niveau de protection requis voilà ce qui est très important on terminerait là-dessus c'est si vous voulez lire un article c'est l'article 32 sur la sécurité du traitement donc ça va être l'article 34 vous connaissez maintenant ça va être l'article 32 compte tenu de l'état des connaissances des coûts de mise en oeuvre et de la nature de la portée du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques dont le degré de probabilité et de gravité varie c'est bon on a un marge d'appréciation voilà mais compte tenu de l'état des connaissances voilà donc la conclusion c'est pas mal merci merci de vous être aussi prêté au jeu vos questions et réponses et d'abord et pas attention merci